Une Tesla qui roulait toute seule a été arrêtée par la police. La conductrice, c'était une femme du coup, était ivre. Une Tesla dont l'autopilote a été activée a été coursée par les forces de police californiennes. Après plusieurs minutes de poursuite, les policiers sont parvenus à immobiliser le véhicule. La conductrice était dans un état d'ébriété avancée. Ah bah bravo, hein ! Donc on ne sait pas le modèle en question, modèle 3, modèle S, voilà, dur à dire, peut-être une modèle 3 quand même, je sais pas, on voit de trop là. D'après les constatations des patrouilles de police, la conductrice était inconsciente au volant de la voiture. Oh là là, les autorités soupçonnent que l'automobiliste était ivre derrière le volant de la Tesla à une patrouille. C'est donc lancé à la poursuite de la voiture afin d'éviter d'autres accidents. La vidéo de la course-poursuite est visible ci-dessous. Plusieurs unités de police californiennes se sont lancées derrière la voiture. Pour arrêter le véhicule, il a fallu qu'une voiture de police bloque la route de la Tesla. Les capteurs intégrés à la voiture ont directement repéré un obstacle. Oui, bah ça c'est l'avantage du coup. La technologie de la Tesla a alors forcé la voiture à s'arrêter lentement et sans le moindre heure sur un pont. Les forces de police américaines connaissaient visiblement le fonctionnement du pilotage automatique de la marque. Bah eux-mêmes ils ont des Tesla, donc voilà, je pense qu'ils sont au courant. Une fois extirpée de la Tesla, la conductrice, en état d'ébriété avancée, a été immédiatement placée en détention. Il était en effet interdit par le code de la route de se reposer entièrement sur le pilotage automatique de la voiture. Comme l'explique Tesla, l'autopilote est une aide de la conduite qui ne dispense pas le conducteur de garder les yeux sur la route, etc. Alors du coup, on va en faire quelques extraits. On va pas éviter de se faire striker du coup. Je vous invite à voir la vidéo directement sur la chaîne en question. C'est une modèle 3, ça a vu les phares. Ou modèle Y, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Difficile à dire dans la nuit, hein, vu de haut comme ça. Bon ça c'était en Norvège. Donc rien à voir. A moins que, à moins que, je ne sais pas, c'est peut-être... Ça me rappelle la Norvège, donc je ne sais pas trop. Non, c'était assez autre chose, ça. C'était autre chose, c'était pas à ce moment-là. Voilà, donc, bah écoutez, histoire bizarre. Encore une fois, je pense qu'elle va prendre cher la conductrice en question. C'est pas parce que vous avez une Tesla que vous pouvez picoler à outrance et vous en termine dans la voiture. Heureusement, il n'y a pas eu d'accident. C'est quand même le principal, j'ai envie de dire. Allez, je vous laisse réagir. Ciao.